... Donc notre premier intervenant pour la seconde plénière, c'est Christophe Lamoureux. Christophe Lamoureux qui a fait paraître en 1993 la grande parade du cache, une étude sociologique qui allait du cache amateur jusqu'à la transposition et la réception du cache nord-américain à travers les publications populaires qui l'accompagnaient en France à la même époque. Donc Christophe Lamoureux qui a en ce sens ouvert une voie dans le champ universitaire et puis qui nous confiait dans les discussions que finalement en 1993 il n'y avait sans doute pas un enthousiasme au sein du monde universitaire pour accueillir déjà ce type de recherche pour pouvoir donner tout l'écho nécessaire à cette recherche. Et donc nous étions très heureux quand il nous a contactés après l'appel à texte de pouvoir faire appel à lui et de pouvoir faire appel à son expertise et de pouvoir finalement revenir sur ce qu'on peut considérer comme l'acte fondateur des études universitaires du cache, même si évidemment le texte de Barthes est sans doute le plus cité parmi les textes français disponibles sur le sport spectacle. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Je tiens d'abord à remercier Nathalie, le Climat et les organisateurs de ce colloque, Nicolas et David, pour cette invitation. J'en suis d'autant plus honoré qu'elle me propose de reparler de ce drôle de sport spectacle qu'est le catch, un objet, on l'a dit, assez peu fréquenté par les sciences sociales, c'est le moins qu'on puisse dire, et sur lequel j'avais commis un livre il y a 20 ans, dans lequel j'ai été un peu contraint de me replonger pour préparer cette séance. À ma connaissance, mais je me trompe peut-être, ce colloque entièrement consacré au catch et à ses frontières est le premier organisé en France, et je voudrais évidemment aussi exprimer toute ma gratitude aux spécialistes bordelais des études culturelles que vous êtes, d'avoir courageusement mis sur pied un programme de réflexion aussi stimulant, m'a-t-il semblé. Personnellement, j'attendais ce colloque depuis très longtemps, depuis 20 ans à vrai dire. Et je pense que pour qu'il en soit ainsi, il fallait sans doute que, d'une part, le catch acquiert davantage de visibilité sociale et médiatique, ce qui n'était pas le cas quand j'avais écrit mon livre, et surtout une reconnexance académique que peut-être le franchissement des frontières, qui est le thème de ce colloque, a permis de réaliser. Donc, puisqu'il m'appartient, et c'est un grand honneur d'ouvrir le débat, j'ai fait le choix de vous entretenir de quelques inflexions problématiques, parce que je ne peux pas tout dire, qui parcouraient, et je tiens à le préciser, cette enquête de terrain, cette enquête d'immersion que j'avais faite à l'époque, qui était un peu inédite, donc nécessairement imparfaite, un peu lacunaire aussi, voire aujourd'hui, me dit-on parfois, un peu rouillée, un peu dépassée, ce dont je ne suis pas complètement persuadé. Et puisque la thématique de ce colloque m'invite un peu à revisiter ce que mes deux collègues, Éric Massé et Éric Maigret, appellent les médias cultures, je ferai le choix d'articuler mon propos, de sorte de ne pas répéter ce qu'il y a dans mon livre, à partir des avatars du catch à la télévision, faire une espèce de panorama historique du catch à la télévision française, je précise, de sorte de reposer la question de la notoriété du catch, qui, à la relecture de mon ouvrage, ne me semble rétrospectivement pas assez développée. Je voudrais d'abord faire trois remarques liminaires, pour mettre un peu en contexte ce travail de recherche ethnographique, pour ne pas dire ethno-scénique, sur le catch amateur français, que j'avais, à la demande de l'éditeur, élargie au professionnel, et que j'avais donc intitulé la grande parade du catch, non sans dire cependant que le sous-titre, rituel et facétie d'un divertissement populaire, que j'avais donné dans le manuscrit, et auquel je tenais, n'a pas été retenu par les presses universitaires du Mirail, à Toulouse, qui ont souhaité le squeezer, ce qui m'a fortement déplu, parce que j'étais dans une problématique plutôt autour de la question du divertissement populaire. La première remarque, c'est qu'au moment, évidemment, de la parution de sous-livres en 1993, le catch était en déclin, depuis le milieu des années 70, en France. Sa popularité s'était tarie, elle n'intéressait plus du tout les journalistes. Le show continuait certes à animer quelques galas de seconde zone, en présence d'un public plutôt clairsemé, mais il ne parvenait pas à se renouveler, si ce n'est sous des formes encore un peu désuètes, un peu franchouillardes, on va dire. En France, les écuries de catcheurs amateurs, voire semi-professionnels, avaient du mal à trouver un second souffle, et paradoxalement, cette demande de reconnaissance, de visibilité, m'avait donné des privilèges pour l'enquête de terrain, pendant deux ans, en situation d'immersion, auprès d'un tout petit club de catch amateurs, dans la périphérie nantaise, que j'avais rencontré d'ailleurs, à l'occasion d'une enquête beaucoup plus large, qui était l'un des sujets de ma thèse, consacré au sport ouvrier. Donc, dans ce monde qui était quand même assez fermé, parfois même interlope, où il n'était pas facile de pénétrer, j'étais parvenu à entrer dans la coulisse des salles d'entraînement, ce qui n'est pas forcément évident, de me faire expliquer ce que dans mon livre j'appelle les secrets de la recette du spectacle, qui étaient jalousement gardés, ainsi surtout que, du point de vue des acteurs, les mécanismes complexes de la mise en scène de ce que j'avais appelé un vrai faux combat. Au catch, les jeux de corps, on le sait, valaient surtout comme des jeux de scène, ce qui supposait de bien comprendre, et les catcheurs y tiennent, que les lutteurs devaient être définis autant comme des sportifs, à part entière, que des comédiens. La deuxième remarque, c'est que, dans le milieu de la sociologie du sport, et plutôt du sport populaire, dont je viens, et dans lequel je suis encore, le catch n'était pas du tout en odeur de sainteté académique, mis à part chez quelques rares ethnologues, ou historiens. Il était difficile de positionner le catch dans l'espace bourdieusien des sports, puisque le catch n'en était pas un, au sens canonique, et qu'il était de surcroît disqualifié par les fédérations sportives officielles. On sait, je ne vais pas m'étendre, le rôle de l'État dans l'histoire du sport en France, un certain nombre de mes collègues nantais l'avaient assez bien expliqué. Donc, on me reprochait de prendre beaucoup trop au sérieux tout ce qui était factice, tout ce qui était simulacre, voire même la fonction de divertissement dont le catch pouvait s'acquitter auprès des publics populaires, qui plus est de manière stéréotypée, simpliste, ajoutait-on, quand je présentais mes travaux. Or, c'est précisément ce qui m'intéressait, c'est précisément ce que je cherchais à expliquer, à partir d'un terrain d'investigation qu'on pouvait effectivement assimiler à une sorte de but témoin, un peu obsolète, comme une trace d'un passé glorieux, mais qui aurait été oublié, expliquer en particulier, et c'est ça qui m'intéressait en tant que sociologue, le matériau social, moral, symbolique, effrontément mis en scène dans le catch, et surtout les ingrédients, pour le dire peut-être un peu vite, de cultures populaires de toutes sortes, qui se déployaient sur le ring, la manière dont le spectacle était ritualisé, était théâtralisé, les réactions plus ou moins contrôlées de la salle, que j'avais étudiées de très près, et puis, pour parler un peu comme Durkheim, la charge d'émotions collectives suscitées par le spectacle, et peut-être plus encore, puisque je venais du sport, cette dimension transgressive du catch, qui semblait prendre un plaisir à mimer sur la scène, et donc d'offrir à la foule tout ce qui, dans le sport, tout ce qui, dans le spectacle sportif, était tabou, interdit, répréhensible. Comment dire ? Nathalie l'a très bien expliqué en ouverture de ce colloque. Donc, en somme, une dérèglementation, voire une certaine anomie, permise, contrôlée, un peu comme dans le carnaval, et surtout, une mise en spectacle, on l'a dit, hyperbolique, excessive, dans laquelle, et c'est tant mieux, on ne savait jamais vraiment si c'était pour de faux ou pour de vrai. Ce qui, bien entendu, n'allait pas s'en semer le trouble, la confusion, le contentieux sur la vérité du combat, et donc, un aspect qui m'intéressait beaucoup, c'est la croyance qui rendait possible, c'est un mot qu'on n'a pas encore pour le prononcer, la participation au spectacle. Ce mot chiqué, sur lequel je consacre les premières pages de mon livre, qui n'est plus finalement de mise de prononcer aujourd'hui chez les aficionados, induisait de démonter la mécanique de la croyance dans ce sport-fiction qui, je crois, n'a plus le même sens aujourd'hui. J'en veux pour preuve la réflexion de ce jeune garçon de 12 ans que j'ai rencontré lors d'un gala à Angers, un petit gala en juillet 2010, et qui me confiait « Les gens vont bien au cinéma voir des effets spéciaux, ils ne partent pas pour autant de la salle en criant que tout est faux. » Ce qui m'a évidemment amené à pas mal réfléchir et à me dire finalement « La question du chiqué n'est plus véritablement une question aujourd'hui. » La troisième remarque, c'est évidemment la question de savoir ce que dit aujourd'hui la mythologie de ce monde où on cache, dont Barthes, incontournable référence que je m'étais bien gardé de relire avant d'écrire. Je l'ai lu après. Je n'ai pas voulu le relire parce que c'est un peu écœurant de lire Barthes quand on a passé deux ans et on se dit « Il n'a pas fait d'enquête et tout » et il dit tout. Donc c'est un peu désespérant, même si je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Peut-être que j'aurai le temps d'y revenir tout à l'heure. Donc Barthes avait évidemment proposé d'examiner les ressorts sémantiques et moi j'avais essayé de mieux objectiver tout ça sous un angle peut-être plus ethnologique en me servant d'une réflexion menée sur la culture sportive ouvrière, populaire, en particulier son goût prononcé pour le spectacle sportif. J'ai pas mal travaillé sur les spectateurs de foot. La fiction sociale que déploie le spectacle sportif, le divertissement physique aussi acrobatique et toutes sortes de cultures de scènes dont le cinéma sur lequel je travaille depuis lors. Alors un point relativement aveugle de mon étude, à mon avis pas assez traité, concerné, je le suggérais au début, précisément le rôle joué par la télévision à partir duquel j'ai choisi un peu de centrer mon propos, sans doute parce que sollicité par les journalistes qui me demandent des explications sur le renouveau du catch, ils veulent avoir des réponses toutes faites, en particulier chez les enfants et les jeunes adultes. J'ai été amené à retourner voir, je le précise avec mes enfants qui depuis sont devenus vieux. Mes enfants dans mon enquête m'ont beaucoup aidé. Je suis retourné voir ces galas, les galas français, et puis j'ai évidemment regardé attentivement sur le câble les superstars américaines d'aujourd'hui pour essayer de reconsidérer mes questionnements. Bon, mais je voudrais, puisque je parle de notoriété, à titre de précaution, faire deux remarques avant de me lancer dans une espèce de socio-histoire du catch à la télé en France. Le catch, je voudrais vraiment affirmer ça au effort, le catch a aussi existé en dehors ou à côté de la télévision, qui lui a donné certes sa notoriété, son invisibilité médiatique ne l'a jamais empêché d'être pratiqué et regardé à toutes les époques par un public d'amateurs, plus ou moins fidèles, en particulier dans les petites villes de province. Même quand il est devenu confidentiel, le catch a continué à distraire les gens qu'il avait vu à la télé et semblait le consommer de manière un peu nostalgique dans les petits spectacles dont souvent la presse locale se faisait l'écho. Et puis avec l'arrivée des superstars du wrestling américain au milieu des années 80, la donne évidemment a changé, le show s'est transformé, relooké, sa diffusion a été démultipliée sur le câble et sa réception me semble désormais se référer à d'autres référents relevant, pour le dire trop vite, de la culture du mainstream. Je ne dispose pas, et je tiens à le dire, d'une enquête systématique sur cette nouvelle donne du spectacle si ce n'est néanmoins des travaux empiriques ponctuels sur la réception, dont je vous parlerai peut-être tout à l'heure, ramenés par mes étudiants ou évidemment la matière médiatique que j'ai essayé de mettre à distance pour réarmer un peu mes grilles d'interrogation. Donc je resterai extrêmement prudent en donnant quelques hypothèses de travail. L'une, puisque je parle de la télé, consistant à penser, mais il faudrait sans doute la vérifier davantage ou en discuter, au moins pour les amateurs les plus mordus, que le catch à la télé, par une sorte de bienveillance mémorielle, vient réconcilier trois générations de spectateurs. À trois âges de la télévision, les grands-parents, les parents et les enfants, je m'en suis aperçu en refréquentant les galas français, pour qui le spectacle télévisé, évidemment, n'a pas été consommé ni dans les mêmes conditions, ni avec les mêmes demandes de distraction. Le show s'est métamorphosé, mais évidemment, il n'est plus décodé, apprécié et commenté du tout de la même manière qu'avant. Donc je proposais d'évoquer, peut-être pas les trois âges, mais je dirais les deux âges, puisque mon livre porte plutôt là-dessus, le catch des années 50-60, et puis le catch de Canal+, sur lequel évidemment ici, mes collègues sont beaucoup plus compétents que moi pour parler. Parce que ça me paraît, ça me paraît correspondre à différentes manières de montrer ce que j'appelle la télé-génie du catch, sa scénographie, sa dramaturgie spécifique, et j'en viens même à me demander si c'est du même catch dont il est question. Bon, c'est en tout cas ce que je dis souvent aux journalistes. Il y a trois registres de questions, finalement, qui articulent la réflexion que je mène en ce moment, en tout cas qu'on m'a invité à mener pour ce colloque. Une question qui m'est chère, c'est la part de transgression du modèle sportif institué qui se joue dans la mise en spectacle du catch. La seconde, c'est comment la production télévisuelle a pu s'emparer de ce matériau un peu transgressif pour conférer au catch une certaine popularité. Et puis pourquoi le succès du catch en France a progressivement décliné, et puis est progressivement parvenu à s'apprivoiser à l'industrie de l'entertainment par lequel le spectacle a trouvé un second souffle aux Etats-Unis et s'est exporté dans le monde entier. En tout cas, si j'en crois les enquêtes que me ramènent certains de mes étudiants de Master 2, en particulier, mais Hiroshima beaucoup allait travailler sur ces terrains pas forcément légitimes, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même pas mal de nouveaux clubs qui se créent. Je ne parle pas évidemment des blogs Internet, des consommateurs de magazines spécialisés, des collectionneurs de produits dérivés, et me confiait un photographe bordelais qui s'appelle David Hellman, je ne sais pas s'il est présent ici, pour le montage d'une exposition, le recrutement social des catcheurs s'est diversifié. Je dirais au dire des maîtresses d'école, des institutrices, la pratique du catch est devenue très en vogue sur les cours de récré, ce qui impose au pouvoir public et aux fédérations de légiférer, ce qui est toujours un peu délicat, pour couper court aux velléités des enfants, à trop s'identifier physiquement, à leurs héros. Alors, quelques mots d'abord, sur le catch des années 50-60, je vais me faire un peu historien de mon propre objet, pardonnez-moi, ou sur ce que j'appelle la bienveillante nostalgie de la télé-génie du catch. Alors, pour redire peut-être des choses que tout le monde sait ici, que le catch peut difficilement se laisser penser comme un sport-spectacle comme un autre, comme un match de foot, comme une soirée de boxe, comme un gala de gym par exemple, il vient des baraques foraines, il a été revifié aux Etats-Unis, qui, en France, on parlait jadis de la grande et vénérable tradition du chiquet, et il a connu ses heures de gloire en France, en gros, au milieu des années 50, et jusqu'au début des années 70, par le truchement de la télévision. Alors, le petit écran noir et blanc, à chaîne unique, commençait à équiper les foyers, et les programmateurs semblent s'être régalés des combats de catch, impressionnants, facétieux, ou en couleur, même si c'était en noir et blanc. J'attire votre attention ici sur le fait que, quand je vais interroger des gens qui ont à peu près la soixantaine aujourd'hui, ils évoquent souvent les noms des hauts lieux parisiens où se déroulaient ces manifestations, un peu comme on évoque les noms des vieux stades de foot. L'Élysée-Montmartre, la Salle Vagramme, le Cirque d'Hiver, la Mutualité, le Stadium, le Central. Une autre remarque sur laquelle j'ai pas mal travaillé dans mon livre, c'est qu'au milieu des années 50, en parcourant la presse, en faisant un travail sur les archives de presse, au milieu des années 50, on racontait d'ailleurs dans la presse que le catch avait même spolié la boxe de ces partisans qu'il a jugés, qui jugeaient le noblard trop fade, trop ennuyant, pas assez intéressant. Alors, je vais pas ici faire l'inventaire, parce que ça serait trop nostalgique, de tous les noms, voire des frasques, les premiers catcheurs à l'écran, l'apparition de l'ange blanc, par exemple, le lutteur masqué, dont personne, soi-disant, ne connaissait l'identité, les machinations du bourreau de Béthune, la témérité et la loyauté de Roger Benchimoul, les voltiges impérieuses du petit prince, le crâne chauve de Chéri Bibi, l'indolente puissante et la moustache débonnaire de Roger de Laporte que j'avais rencontré, figure tutélaire de la postérité du catch français dans les années 70, et les autres vedettes du show au patronyme pour le moins franchouillard, rigoulot, de Glane, qui était l'importateur du catch en France, du prancras américain dans les années 30, Duranton, Mickey, Bollet, Le Duc, bon ça sonne vraiment bien français, leur physionomie était très ventripotente, leur tempérament pas très recommandable et leurs prestations comptaient alors comme autant de morceaux de bravoure télégéniques dont les pionniers du reportage en direct se plaisaient à rappeler l'audace et le sens de la provocation. Ils entendaient, ces pionniers de la télé, que la distinction proposée par ce sport simulacre convenait assez bien à la magie inédite du spectacle télévisuel, ainsi, il faut bien le dire, à la relative incrédulité du regard des premiers spectateurs, en particulier celles et ceux des provinces françaises les plus reculées qui étaient très avides de ces spectacles parisiens. La confusion entretenue entre le vrai, le faux et le factice est en effet un problème posé par la mise en scène télévisuelle et on pourrait dire que le catch est venu poser ce problème avec une particulière actuité. Est-ce que c'est un vrai ou un faux combat ? Est-ce que le résultat est déjà fixé à l'avance ? Les lutteurs s'administrent-ils de vrais coups ? L'arbitre est-il partie prenante de la machination ? Ce sont autant de questions qui alimentaient à dessein la polémique à propos du catch, même chez ceux qui affirmaient haut et fort ne pas être dupe. Autrement dit, pour que les divertissements adviennent, il faut créer, entretenir, diffuser le contentieux autour de la vérité du combat et surtout ne jamais dévoiler les secrets de la recette. Bon. Ce qui fait que, un petit mot de méthode, l'enquête ethnographique n'est pas du tout commode à mener parce que, je le dis au tout début de mon bouquin, elle met au grand jour ce qui doit rester caché. Elle met au grand jour un secret de polichinelle, pour que le spectacle déploie sa magie. Et donc, on apprend vite à ses dépens quand on fait de l'enquête pour négocier sa présence, à user beaucoup de diplomatie et à dimensionner, comme le recommandait l'un de mes maîtres, Jean-Claude Passeron, ces outils d'enquête aux formes sociales qui fonctionnent dans ce milieu assez fermé et qui n'est pas toujours très hospitalier pour tous ceux chercheurs, journalistes qui voudraient en savoir trop. Bon. Alors, je reviens sur ce cadre des années 60 puisqu'on est ici dans le sud-ouest. Je ne peux pas m'empêcher de citer le célèbre Roger Coutard et avant lui Claude Darger, bonimenteur habile, plutôt bon enfant, qui a beaucoup contribué à asseoir la popularité du catch en France comme celle du rugby. Alors, est-ce la verve de l'accent du sud-ouest dont d'ailleurs les derniers textes de Pierre Bourdieu nous rappelaient les embarras lors de ses expériences de Cagneux ? Même époque, mais autre monde social, bien entendu. Quoique de l'art habile du commentaire, on aurait plutôt attendu au catch qu'il prit l'accent du titi parisien ou la faconde argotique du parler des fordéales. C'est un curieux constat que cette substitution ou confusion des parlés ordinaires mais qui présentait, me semble-t-il, l'avantage à l'époque et c'est un sujet sur lequel je voudrais bien retravailler, de réconcilier, me semble-t-il, Paris et la province à une époque où le catch n'était pas encore trop américanisé. Quoi qu'il en soit, de nombreux témoignages attestent que la retransmission des combats en direct constituait alors un divertissement très attendu et apprécié par les premiers téléspectateurs de l'ORTF tous les samedis soirs ou presque en fin de programme. Et d'après mes recherches, ça n'était pas seulement les amateurs de sport qui s'amusaient de cette parodie de combat. Le catch se regardait en famille à une période où on venait d'inventer la pause week-end et où la notion de loisirs privatisés commençaient à pénétrer l'intimité des foyers. À croire les premiers équipés de la télé, d'ailleurs, les pères, les fils, les gendres, les pauvres frères même, les petits-enfants attendaient le rendez-vous après la variété ou la dramatique télé. Mais les femmes, les épouses, les tantes, les sœurs, même les grands-mères ne rechignaient pas non plus à veiller jusqu'à minuit pour regarder le spectacle. La facture débridée de ce divertissement n'était pourtant pas de même nature que celui des retransmissions sportives classiques, souvent diffusées d'ailleurs en différé à l'époque. Ils ne ressortissaient pas non plus du cirque de la piste aux étoiles, des premiers jeux télévisés de type interville, d'émissions comme La tête et les jambes ou encore de la scène de boulevard au théâtre ce soir ou même des premières émissions de variété de guilux qui étaient encore très peu sophistiques. Dans le fond, c'est la génération Drucker, quoi. Quoique, l'idée de variété, je lance ça à la cantonnale, définit assez bien le catch par sa facture visuelle, les tribulations de ses péripéties, sa rhétorique morale affichée, son engence moqueuse, on l'a dit tout à l'heure, son côté feuilleton façon règlement de compte au prochain numéro, le catch était indéniablement un sport télégénique. Je dirais même qu'à certains égards, au moins à cette époque, le catch pouvait être assimilé à une sorte de charivari télévisuelle dans lequel toutes sortes de distractions à connotation populaire seraient venues s'échouer. le défi lancé lors des combats d'homme à homme à la baraque foraine, les disciplines de force, les voltiges du cirque, la kermesse, la comédie du théâtre de boulevard, les bonimenteurs du hall des marchés, le cinéma burlesque éventuellement, les films d'aventure ou d'action à rebondissement, les masques du carnaval, voire même les scénètes puériles du petit théâtre de Guignol. Je veux dire par là qu'il y a dans le catch, sans vouloir trop jouer les anthropologues que je ne suis pas, comme un réceptacle de syncrétismes sociaux, culturels, folkloriques, dont il reste évidemment ici à mieux délimiter les frontières nationales, qui font que télévision et dents, tout un chacun pouvait s'y retrouver pour y célébrer directement ou pas, comme dans certains films de grand public, une sorte de patrimoine commun, mais sur le mode de la dérision, peut-être à l'image de ce grand rire à la fois savant et populaire, dont parlait Bactine lorsqu'il commentait Rabelais, lorsqu'il évoquait le tumulte de la place publique. La référence, évidemment, est complètement anachronique, décontextualisée, mais j'en viens parfois, sans doute, par souci de débusquer quelques continuités historiques, réflexe un peu peut-être à la brodelle, mais si ce grand rire du catch ne vient pas réélire en les respectacularisant des formes plus anciennes de récréation populaire, à tout le moins celles que convoquent ces flagrants délits d'effronterie culturelle, à tout le moins aussi celles qui convoquent l'humeur agressive, la réactivité protectrice, dont parlent si bien Passeron et Grignon dans leur livre sur le savant et populaire, dans la filiation de Richard Hogarth. Par exemple, tout ce qui a trait à ce regard oblique, qui fait qu'on participe, mais sans jamais se laisser complètement duper, ou encore, explique très bien Hogarth, dans la culture du pauvre, ce jeu du sérieux pas sérieux, qui encode beaucoup de grilles de lecture dans les productions symboliques populaires. C'est sans doute la raison pour laquelle quelques intellectuels illustrent, Roland Barthes bien sûr, mais aussi le très grand historien Louis Chevalier, classe laborieuse, classe dangereuse, et d'autres amateurs éclairés de la lutte aux chiquiers, c'est sans doute la raison pour laquelle ils sont venus s'encanailler finalement dans ces salles de seconde zone, ils se sont laissés prendre au jeu truqué du catch, à la lecture de la subtilité et des signes, à l'oeuvre dans la mécanique du chiquier. La mise en scène des combats, le cirque des départements, certes contrôlé, mais assez chahutant, la mascarade, la mascarade, pardon, baroque des rôles, des costumes de scène, la morale manichéenne, les scélarios convenus, le contentieux autour des règles, etc. etc. C'est surtout, enfin, c'est aussi pourquoi, à mon avis, non sans une curieuse empathie, la bienveillance mémorielle, aime parfois à rappeler le souvenir du catch à la télévision. Je me demande si dans la conscience collective, ça ne marche pas un peu aujourd'hui, comme les répliques des Tontons Flingueurs, la facture surannée d'Amélie Poulin ou le charme rétro des choristes. Il y a un effet revival, comme le disent les sociologues américains, qui fait encore grand cas de ce grand show de la transgression du sport en règle avec lequel le catch a une certaine parenté puisqu'en tout cas, moi, à l'époque, mes catcheurs, amateurs ou semi-professionnels, venaient de la lutte, souvent de la boxe, des arts martiaux, du judo, du karaté aussi, certains, les plus jeunes, de l'haltérophilie, de toutes sortes de disciplines de force, même certains, du rugby des premières lignes. Bon. Autre élément important, et il le soulignait avec force, ces lutteurs étaient apparentés à des transfuges dans les milieux du sport. Ils étaient condamnés à l'illégalité par les fédérations. Ce qui fait qu'en France, le catch fait vraiment figure de délit de sport pour ceux qui, sans grande visibilité dans le sport officiel, souhaitent soit prolonger la carrière, soit briller sous les projecteurs, s'attacher à quelques reconnaissances, souvent d'ailleurs dans le giron de la famille ou des copains, simplement, ou des camarades, moyennant finance, évidemment. Bon. Mais, le show, et c'est moi, l'un des aspects que j'avais le plus développé dans mon livre, fait vraiment exploser, même à ce niveau-là, les principes qui jusque-là avaient fondé et l'intégrité du sport et le respect de ses règlements et la sincérité de sa mise en spectacle. Donc, je ne vais pas redévelopper ça parce que tout ça est connu. Le problème au catch n'est pas tant de gagner ou perdre, en tout cas pour les pratiquants, même si ça a son importance évidemment pour les spectateurs qui aiment la scénarisation, on ne dit ce qu'on vient pas, mais de mimer sur le ring la tragique comédie d'un pugilat dans lequel tout ou presque serait permis ou rien ne porterait à conséquence si ce n'est effectivement que ce registre moral auquel souvent le speaker ou le commentateur complice il relaie tout ça. Alors, revenir peut-être là sur Barthes quand il dit dans ses célèbres mythologies, il parle effectivement de l'excès mais il parle aussi de la croyance. Il dit à un moment donné dans ce monde où l'on cadre, je le cite, l'important n'est pas tant ce que le spectateur croit que ce que le spectateur voit. J'ajouterais moi matériau d'enquête en main que ce que le spectateur voit, la question étant de savoir de quel spectateur on parle, j'y viendrai tout à l'heure, c'est aussi ce qu'il accepte de croire. Parce que, et j'y insiste, le spectacle est ritualisé. Ce qui autorise tout un jeu complice de transgression plus ou moins institué à commencer par toutes sortes de permissions qui consistent à braver sans scrupules les interdits, contrarier les règlements et surtout brocarder les tabous. J'ai beaucoup insisté sur cette notion de tabou et d'interdit en allant revisiter d'ailleurs les ritologues à la fois de la vieille tradition ethnologique Moss et les autres et les sociologues américains sur les rites de communication. J'ai été les relire attentivement. Vous verrez si vous lisez le livre. Quand je dis les tabous, c'est les afflictions du corps suppliciés par exemple, l'étalage impudique de la chair, de la viande comme on dit dans le métier à qui on fait tâter du tapis jusqu'à la concupiscence mimée dans le catch féminin ou même les affres du trépas cyniquement représentées sur certains rignes. Moi, mon catcheur américain préféré, c'est Undertaker. Bon, mais chacun son truc. Donc l'expression faire du cinéma suffirait peut-être à résumer le catch et pas parce que les champions les plus adulés sont souvent passés au cinéma mais pour bien d'autres raisons que j'essaie d'expliquer depuis maintenant une quinzaine d'années que je travaille puisque je travaille maintenant sur la sociologie des films de fiction plutôt grand public où je m'intéresse au rapport de croyance entre la salle et le film. Bon, et peut-être un mot là-dessus parce que on pourra en discuter. il me semble qu'au catch, il y a un déni de réalité. J'ai plus le temps. Cinq minutes. Cinq minutes. Bon. Donc, je ne parle pas de ça. C'est toujours mon problème. Je suis débordé par mon objet. Pardonnez-moi. Je parlerai du déni de réalité si on me pose la question. Je voudrais en venir au public parce que en tant que sociologue, j'ai quand même des comptes à rendre sur la sociologie des publics et donc sur la sociologie de la réception. C'est quelque chose d'assez compliqué de travailler sur les publics du catch. On ne va pas passer des questionnaires. C'est tout à fait redoutable. Donc, il faut faire de l'observation ethnographique, discuter avec les gens, faire du travail même d'observation participante. et on s'aperçoit assez vite que le public est une notion flottante. Il n'est pas simple à définir parce qu'il recouvre tout un éventail d'attitudes, de dispositions extrêmement diversifiées entre le spectateur un peu naïf qui rit jaune et le public plus complexe qui réclame que le show redouble d'intensité ou devienne déraisonnable. Il y a toute une gamme de lectures possibles qui ne recoupent pas nécessairement des habitudes de réception qui seraient socialement identifiées, stabilisées une fois pour toutes. Donc, dans mon livre, j'essaie de distinguer les assidus, les habitudes, un peu comme au café, les habitués, on en déplaise à Barthes, il y a des habitués, des familiers, les occasionnels, les distanciés, les décalés, les incrédules, les angéliques, les inquiets même, qui ont souvent d'ailleurs, à l'époque quand je les avais étudiés, en commun, d'appartenir quand même au même monde social que les catchers. Je m'intéresse de plus en plus, évidemment, je ne suis pas le seul, à cette réception distanciée, au deuxième degré, comme on dit, dont on fait grand cas aujourd'hui, à la télé, au cinéma. Mais j'en viens à me demander si cette modalité n'est pas la seule possible, parce qu'il faut sans cesse s'accommoder de l'excès. Et ça ne constitue pas, cette réception distanciée, l'apanage de quelqu'un intellectuel dont je suis un peu fasciné, avide d'interprétation, habile ou demi-savante, comme aurait dit Bourdieu. Par exemple, qu'est-ce que je dois penser de cette mère de famille, assise au premier rang que j'avais observé lors d'un gala de catch en Bretagne, et qui vous sifférait sans crier égard devant son mari et ses petits-enfants, tue-le, c'est une salope. Bon, à l'endroit d'un catcheur, évidemment, particulièrement méchant, fauteur de troubles, pris en flagrant d'élimalversation alors que l'arbitre lui tournait volontairement le dos. Dans mon enquête, je disposais de tous les secrets de fabrication et je me suis surpris, et c'est ça que je trouve formidable, le catch, à me laisser prendre au jeu, à me demander, même dans les moments les plus déroutants, alors que le combat s'aventurait hors du cadre réglementaire du ring, jusque dans les vestiaires ou en ce qui me concerne à la buvette, si les lutteurs continuent à simuler ou se battaient pour de vrai. Ce qui m'avait amené d'ailleurs à parler du rituel Canada Dry, en paraphrasant Bourdieu, en me demandant si ce n'était pas ma propre croyance qui vacillait, si je ne finissais pas à un moment donné ou à un autre, entraîné par la participation à devenir le dindon de la farce, à l'issue de mon plein gré, quoi, aurait dit Richard Virang. Peut-être aurons-nous le temps de discuter de cette réception au troisième, au deuxième, parce que le troisième, je ne sais pas s'il y en a un. Je voudrais peut-être pour me résumer mettre en avant cinq éléments d'analyse qui me permettent d'expliquer comment fonctionne socialement le spectacle et pourquoi il doit savoir, me semble-t-il, se renouveler, s'adapter. Le premier élément, c'est presque un truisme maintenant de le dire, la mise en scène se présente comme un spectacle de l'excès. Le deuxième élément, c'est que la ritualité joue comme une médiatrice de transgression. Le troisième élément, c'est que le corps est agi et exhibé comme un réceptacle de la souffrance. Le quatrième, c'est que le contentieux est utilisé comme un opérateur symbolique moral et le cinquième, le stéréotype qui fonctionne comme un intégrateur socio-culturel plus ou moins élargi aujourd'hui. Voilà, me semble-t-il, cinq clés qui permettent peut-être de mieux entrer dans le spectacle. Un mot quand même de conclusion si j'ai encore le temps. Je voudrais quand même conclure sur la notoriété et pour répondre peut-être à cette interrogation qui m'est souvent posée par les journalistes, je voudrais distinguer deux niveaux. Le premier, c'est le niveau des vieux catchers des années 60 qui m'avaient confié que si ça marchait plus, c'est à cause de la télé. Curieux. Il m'avait dit c'est un miroir aux alouettes grossissants, ça a ruiné le spectacle, ça a contrarié les carrières. Il se réunissait d'ailleurs à l'époque sur une péniche des bords de Seine, j'y avais été. Il dénonçait encore l'effet de loupe, la surenchère médiatique qui aurait fini par tuer le catch. On en a trop montré, on a trahi la farce du chiquet, me disait-il. Bon. Et puis, chez ceux et celles qui ont pris la relève, qui officient dans des petits circuits, on revendique évidemment la nécessité de renouveler le show en lui donnant un aspect plus spectaculaire à la manière des anglo-saxons. Mais bien entendu, les moyens en formation, en ressources, en organisation, en équipement, en promotion, en médiatisation font défaut. Ce qui fait que le déroulement de la carrière, si tant est qu'elle soit possible, reste condamné, il faut bien le dire, aux petits galas de seconde zone à peine relayées par la presse locale. Pour autant, je nuance, il y a des nouvelles écoles de catch qui essaient de se montrer, de voir, de se monter aussi. Et dans ces nouvelles écoles, le lien qui existait entre physionomie et psychologie fonctionne toujours. Mais il me semble que les tenues d'apparat, les corpulences, les mimiques, sont beaucoup plus subtiles. Elles dévoilent une agilité dans la manipulation des codes physiques, moraux et esthétiques, qui stimulent d'ailleurs le regard des photographes, par exemple, qui sont très soucieux de capter, par exemple, la panoplie des masques. Il y a toute une nouvelle rhétorique du clin d'œil qui s'est subrepticement insinuée dans les interstices du spectacle. Et je pense qu'il faudrait l'étudier de près à partir de planches photographiques. Bon. Donc, ce que j'ai envie de dire pour terminer, c'est qu'en France, le catch reste, qu'on le veuille ou non, quand même confiné à un sport-spectacle, je dirais, de deuxième ou de troisième division, on va dire ça comme ça, comme il le fut dans les petites salles de Faubourg avant que la télévision ne le place sous la lumière des sunlights. Alors, cette nostalgie dont je parlais tout à l'heure, elle a encore des effets. mais, j'ai envie de dire, le modèle américain qui était présent dès le début de l'importation du catch en France constitue encore le modèle de référence. Bon. Même si, pour ouvrir des perspectives sur tout à l'heure, d'autres pratiquants venus d'horizons sociaux différents, voire même d'avant-garde artistique, tentent en ce moment de donner au catch des lettres de noblesse esthétique pour justifier sinon son entrée au musée, au moins sa reconnaissance dans les arts du spectacle. Et je pense qu'il faut y voir un signe des temps, sinon une mutation dans laquelle en matière culturelle, toutes sortes de brouillages sont venus recomposer les frontières entre d'un côté le sport et le divertissement sportif et de l'autre les cultures populaires de masse et des formes de cultures de scènes plus classiques. En la circonstance, tout ce qui était jadis considéré comme infraculturel ou relevant des arts mineurs ou de l'industrie culturelle a progressivement acquis une certaine reconnaissance dans les arts vivants ou de la scène et les facéties du catch qu'on le définisse comme un petit théâtre ou un grand show de l'illusion en font indéguablement partie. Et pour ma part, je me réjouis que l'axe de ce colloque centré sur la question des frontières se donne aussi pour objet d'interroger ces porosités dans une optique d'intermédiation et de franchissement des seuils peut-être entre le populaire et le savant. Merci de votre attention. Alors, merci beaucoup pour cette intervention qui a le grand mérite je crois de contextualiser d'historiciser de donner un lieu au catch des choses que peut-être on n'avait pas fait dans l'introduction mais vraiment qui donne cette idée du catch comme un phénomène qui a un lieu et un temps et peut-être pour commencer par une question est-ce qu'il y a dans cette nostalgie du catch des années 50-60 quelque chose qui serait spécifique au catch ou au contraire est-ce que ce serait englobé dans une nostalgie générale des années 50-60 qui irait donc des tonton flagueurs à des reconstitutions d'une école d'une école fantasmée ? Je pense que ce n'est pas spécifique au catch mais que le catch a quelque chose d'emblématique dans cette nostalgie ce qui me surprend souvent ce qui me surprenait en tout cas au moment de la sortie de mon livre où j'étais assez souvent invité à la radio ou même à la télé je me souviens d'une invitation à Canal+, où ça n'avait pas été simple parce que c'était des catchers semi-pro qui n'avaient pas supporté de ne pas voir leurs photos dans mon livre donc ce n'est pas qu'ils voulaient me casser la gueule mais bon c'est très compliqué à négocier ce qui m'avait tout de suite surpris je crois que c'était oui c'était De La Rue qui faisait cette émission c'est que d'emblée effectivement ils avaient évoqué Roger Coudert etc. bon donc je pense que dans la mémoire télévisuelle ce moment de récréation est comment dire est très est très est très est très incorporé même chez les les anciens téléspectateurs alors sans doute ceux qui sont nés dans les années 50 60 bon moi j'étais enfant quand j'ai lu ça mais j'en ai un souvenir très saisissant mais d'un autre côté l'air du temps est effectivement en plein dans plein de matière est à l'effet vintage à l'effet revisitation du passé quoi c'est une évidence donc un effet de réappropriation aussi bon et là ce qu'on se réapproprie aussi c'est c'est à mon avis et c'est ça qui est intéressant à travailler dans le décalage c'est des corps qui ne sont plus du tout les mêmes quoi c'est des corps ventripotants moustachus qui rappellent vraiment la vieille tradition de la lutte au chiquet sur la baraque foraine et qui n'ont évidemment strictement rien à voir avec les corps bodybuildés hyper performants des superstars américaines ou même de la mascarade américaine l'occasion pour moi peut-être d'ajouter et j'en termine parce que je n'ai pas eu le temps de m'expliquer là-dessus que ce qui me paraît différencié pour les superstars du catch à la télé parce que je n'ai pas eu le temps de développer ça les années 90 sur lesquelles moi j'ai beaucoup travaillé à la fin de mon lit parce qu'on m'a demandé d'élargir mais je n'ai pas travaillé en faisant des enquêtes aux Etats-Unis à tel enseigne à la fin je fais vraiment avec un clin d'oeil en mettant des titres de films un casting complet à la fin de mon lit j'appelle ça la galerie des horribles ce qui m'avait surpris c'est que finalement le combat n'importait plus beaucoup comme si les catchers avaient finalement vampirisé par leur personnage même par leur simagré par tout leur cirque le combat lui-même et le combat je ne dis pas qu'il n'avait pas lieu mais il n'importait plus beaucoup il me semble qu'aujourd'hui mais je n'ai pas assez travaillé dans les années 2010 il y a une espèce de retour au combat un abandon et peut-être que je me trompe un abandon relatif de toute cette mascarade du costume de scène etc tout ce qui se passe dans la coulisse le catch était presque devenu pour employer peut-être un mot fort quelque chose de baroque de la coulisse